Grâce à l'humour, nous sommes moins accablés par les vicissitudes de l'existence. Il développe notre sens des proportions et nous révèle que l'absurde rôde toujours derrière une gravité exagérée. Bonjour à tous. L'enjeu d'un match peut être parfois tellement important que si on le perd, on est rempli de tristesse. Nous allons voir comment éviter cela. Ne pas se laisser envahir par la tristesse, relativiser la perte d'un point ou d'un match vous fera progresser. La tristesse, c'est profond. Très vite, on se trouve nul. On est trop collé à son tennis et à son classement. Quelque part, notre égo est trop attaché à ça. On prend du recul en disant « j'ai un classement à 15 ». Et non, je suis 15. Nous ne sommes pas nos victoires ni nos défaites. Il est fondamental de ne pas s'y identifier, sous peine de perdre le plaisir de jouer. La déception est par contre normale après une défaite en tournoi, car on s'arrête de jouer et c'est une mort symbolique pour ce tournoi. Mais en aucun cas, cela doit être une souffrance psychologique qui meurtrit l'être. Après le temps normal de la déception, la défaite doit stimuler pour chercher à progresser. Ce qu'il faut retenir pour maîtriser la tristesse. Relativiser La tristesse fait qu'on se trouve nul. Ne pas s'identifier à la victoire ou à la défaite. Et enfin se stimuler après une défaite pour progresser. Si tu peux rencontrer l'échec et le succès, et traiter ces deux imposteurs de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?